L'objectif de cette visite, c'est d'abord donner l'information au grand public, à vos auditeurs, que le Burkina Faso a mis en place un dispositif qui va permettre d'accueillir les étrangers qui vont arriver sur notre territoire. Mais au regard du contexte d'ouverture des frontières qui s'est annoncée, nous avons préparé le dispositif d'accueil des passagers venant de l'extérieur. Comme vous avez suivi le dispositif avec nous, il est suffisamment cohérent et suffisamment organisé. Et on voudrait que les gens soient informés pour ne pas être frustrés. Parce que c'est d'abord pour leur intérêt qu'on sache dans quelle catégorie les classer pour pouvoir les accueillir au Burkina. Le Burkina a élaboré un protocole d'accès au pays. Et ce protocole dit que quand vous arrivez, vous devez présenter un test à la COVID-19 fait à la PCR dans un laboratoire agréé. Donc à l'arrivée, vous présentez ce test. Le message, c'est d'abord inviter l'ensemble des étrangers qui vont arriver au Burkina, y compris le Burkina qui était dehors et qui vont rentrer sur le territoire national, à bien vouloir respecter la procédure. Le respect de cette procédure contribuerait à protéger, bien sûr, le Burkina Faso contre l'éclosion de cette maladie dont on sait la rapidité de la contamination. Ensuite, nous souhaitons que toutes les personnes qui auraient vu le dispositif soient directement à travers vos images, puissent contribuer à sensibiliser la population, à sensibiliser l'ensemble de leur connaissance, que bien que nous ayons arrivé à un bon niveau du combat, nous n'avons pas encore éliminé le risque au Burkina. Et il faut qu'on garde à l'esprit qu'à tout moment, nous sommes dans le risque et qu'il faut qu'on soit vigilants. Les soins, la prise en charge est gratuite, déclarée gratuite par le gouvernement du Burkina Faso. Maintenant, pour le test, la procédure dit que si vous arrivez sans le test, vous devez payer 90 000 francs pour qu'on vous réalise les deux tests. Au départ du Burkina Faso, nous avons des centres qui font les tests gratuitement. Nous avons non seulement Tengandro, nous avons Yalrado, nous avons Bordro, nous avons Pissi et nous avons Kosodo. Nous avons Pourbi également. CMI du 15 et le CMI du 21. Si vous y allez, vous faites les tests gratuitement pour pouvoir préparer vos formalités de voyage vers d'autres pays. Mais quand vous arrivez ici, vous payez parce que la procédure dit que normalement, vous devez arriver avec les tests. Sous-titrage Société Radio-Canada